Zoé, je voudrais que tu nous parles donc de cet OMD que tu as choisi, savoir pourquoi tu l'as choisi et quel message finalement en tant qu'écrivain, en tant que femme qui a connu l'exil en tant que cubaine, tu as voulu nous transmettre. Bonsoir, merci beaucoup, je vais essayer de faire vite parce qu'en plus je dois partir pour écrire sur ça dans un journal espagnol, donc avant que ça ne l'a pas fait. Donc la première chose c'est la façon où l'éditrice Delphine Moussin m'a expliqué le projet, elle a été directe créée et tout de suite j'ai compris qu'il fallait faire ce que j'avais fait déjà plusieurs fois en étant Cuba. Vous avez compris que j'aurai bientôt 50 ans, mais bien sûr 50 ans. Donc 50 ans d'une dictature, on a parlé ici des pays du Nord, on a parlé ici mais on ne parlait pas des dictatures, on ne parlait pas des gouvernements populistes qui ont été choisis évidemment démocratiquement pour améliorer la situation de ces pays, de ces pays-là de l'Amérique latine. Et en fait ça n'a pas changé, les gens continuent à vivre dans la misère, dans la pauvreté. On ne peut pas expliquer ça comme on l'a expliqué ici. Je suis tellement contente d'entendre d'une façon tellement claire et parfaite tout ce qui se passe dans le monde et nous c'est très difficile à expliquer parce que quand une dictature fait l'admiration de presque tout le monde, je me souviens très bien que par exemple quand j'étais petite on nous a demandé d'être solidaires avec les Pérus et avec les Chilis et on a envoyé les sucres que l'on nous donnait par la carte de rationnement au Chili et les RIS que l'on nous donnait par la carte de rationnement au Pérus. Et on mangeait pas. Les gouvernements castristes étaient magnifiquement solidaires et de nous on ne parlait pas. Nous on était solidaires, on avait donné notre nourriture et notre bouffe pour ces gens-là et on reconnaissait que la dictature, que les gouvernements castristes, on ne reconnaissait pas les gens. Donc ce qui m'intéressait c'est justement de raconter une situation en Haïti que j'ai vécue et à travers toujours de la littérature. Je vous assure, ce n'est pas un livre annulieux, le monde est tellement annulieux aujourd'hui, le monde est cruel, mais le monde est beau aussi, on peut le voir dans ce film. Il y a des phrases dans ce film extraordinaire, des petits enfants qui disent des choses. On commence à voir ce film, on est dans la réalité, on est dans un ombre d'art, on est dans un film, mais on est dans la vérité. Et je pense qu'il y a une façon d'expliquer ce monde, c'est l'art, c'est l'écriture, c'est la littérature, c'est aussi la beauté, la pauvreté, la misère. Un jour, un photographe m'a beaucoup frappée quand il a dit, je fais des merveilleuses photos à Cuba, quand il me l'a montré, c'était des photos très belles, mais c'était des photos sur la misère, d'une douleur horrible. Et je n'avais pas compris à ce moment-là, quand il m'a dit, la misère, ça donne de beaux portraits. Et j'étais tellement en colère, mais tellement en colère, mais je pense qu'il y a, qu'il faut expliquer ça, qu'il faut, d'une certaine façon, s'impliquer et non politiquement, je ne parle pas de l'implication politique, je parle aussi de l'implication politique, mais de l'implication humaine, de l'implication de l'artiste, de l'intérêt, de la beauté de l'art, de l'écriture. C'est ce qui m'intéressait quand on a des films en expliquant les projets. Et tout de suite, je choisis ce thème-là, parce que c'est le thème qui me touche profondément. J'ai vécu dans la vieille avance, tout le monde croit que tout le monde mange bien, et que tout le monde mange à sa faim. Je me souviens qu'on a passé 30 ans de notre vie avec la passion russe, soviétique, pardon, et on recevait des boîtes en conserve périmées. Et on mangeait ça. Les boîtes en conserve que les soviétiques nous envoyaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'en servir, parce que c'était déjà des trucs périmées. Donc, il y a des choses qu'il faut expliquer d'une autre réalité, la réalité de l'être humain, de l'être littéraire, de l'écriture. C'est très important. Deux cinéastes. Ces films sont magnifiques. Je aimerais bien savoir ces films dans les salles du cinéma. Aujourd'hui, j'ai vu qu'un monsieur du football a acheté les chaussures qu'on achetait sur le bouche, qui, en même temps, a bombardé un pays qui était sous une dictature avant. Et il a acheté ses chaussures à 5000 euros. À quoi ça sert ? Pourquoi il n'a pas donné cet argent aux gens qui ont faim dans le même pays pour faire d'autres souverains ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ses chaussures ? Qui va se nourrir avec ses chaussures-là ? Donc, c'est un exemple, un petit exemple d'aujourd'hui. Il ne prend pas cet exemple comme une application politique. C'est un exemple que peut-être vous avez lu aujourd'hui dans la presse. Mais le monde, il est complètement fou, comme une paire de chaussures à 100 000 euros. Mais de quoi on est en train de parler ? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ? Donc, c'est important de le regarder et de lire. Ce n'est pas un livre pour souffrir pendant le Noël, la fête de Noël et tout ça. C'est un livre pour vivre vos fêtes et vivre une réalité avec plaisir, avec art, avec littérature, avec une bonne écriture. La nouvelle de Tasselima, mais la nouvelle de Venus Polygata qui va parler tout à l'heure. C'est une douleur, mais c'est une beauté, c'est une force, d'encourage. Donc, je vous invite à lire et à voir ces films et à essayer de convaincre les gens et surtout de vous convaincre vous-même de que le monde doit aller un peu mieux. Merci. Applaudissements 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 Merci.